Mon favori c'était Sadio Mane. Mais malheureusement, même si c'était mon favori, je ne croyais pas qu'on lui dessernerait ce ballon d'or. Et s'il peut se consoler en se disant que c'est Messi qui l'a gagné, ça peut peut-être un peu... Oui mais peut-il se consoler en se disant et en constatant que devant lui il y a Cristiano Ronaldo par exemple ? Non mais il ne peut pas se consoler en fait d'être quatrième, il ne peut pas se consoler d'être troisième. Encore une fois, peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l'histoire ? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement ? Oui. Peut-on juger qu'il a fait la meilleure saison en 2019 ? Non. Alors on va être très précis et voir chiffrer avec Charles. On a préparé un petit tableau comparatif des faits d'armes des deux joueurs sur l'année 2019. On va voir ce que ça donne avec bien évidemment concernant par exemple le palmarès Lionel Messi qui a gagné la Ligue 1, vous l'avez rappelé, qui a été en demi-finale de la Ligue de Champions et a été troisième avec l'Argentine lors de la Copa América. Pour sa part, Sadio Mane a été deuxième en Première Ligue avec Liverpool, finaliste de la Cannes avec le Sénégal mais a gagné la Ligue de Champions. Et concernant les performances individuelles, Messi comptait au 9 novembre, bien évidemment, date de la clôture des votes pour le Ballon d'Or, 39 buts et 13 passes décisives. Et Sadio Mane ne souffre pas beaucoup de la comparaison avec 31 buts et 8 passes décisives. Vous avez oublié quelque chose ? Il a gagné la Super Coupe d'Europe, il est double buteur. C'est un titre supplémentaire. Et juste en revenant de vacances quasiment ? Mais en même temps, je vous dis, on va repartir dans ce qu'on a dit, peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est africain. Et c'est pour ça qu'il est quatrième. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c'est pour ça qu'il est quatrième. Est-ce que Virgil van Dijk fait une meilleure saison que Sadio Mane ? Jurgen Klopp a dit récemment qu'il pensait que oui. Moi j'ai suivi Liverpool à travers la Première Ligue parce que je la commente ici. J'ai suivi Liverpool en Ligue des Champions parce que je le commente ici. Je suis sénégalais, j'ai supporté de Sadio Mane, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et honnête dans ce qu'on dit. Celui qui me dit qu'aujourd'hui, Virgil van Dijk a fait une meilleure saison que Sadio Mane, qu'il me donne les critères, qu'il vienne discuter avec moi, on s'installe et on développe et on débat. Il n'y a pas de problème. Messi est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement intrinsèquement. Quand on le voit jouer, on est éboui. Moi le premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des Champions en handfield. Pendant ce temps-là, Sadio Mane et les autres allaient en finale de Ligue des Champions, gagner cette Ligue des Champions. Et on a pu voir par le passé que malgré tout, lorsque vous gagnez autant de choses que l'a fait Sadio Mane cette saison, le voir quatrième du ballon d'or, moi je vous le dis, c'est un scandale pur et simple. Après, les gens qui ont voté, ils ont voté en leur âme et conscience. Mais si c'est voter pour dire qui est le meilleur joueur du monde ou de l'histoire, on peut voter Ronaldo et Messi encore pendant deux ou trois ans. Maintenant, on doit prendre en considération Sadio Mane, Mohamed Salah, d'autres joueurs d'ailleurs qui font des grandes saisons parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de maintenir un niveau comme celui-ci pour ces joueurs-là. Et que je peux vous garantir que, même si Sadio va se consoler parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui Sadio a beaucoup d'humilité, mais lorsque vous vivez ça, que vous voyez quatrième du ballon d'or après cette saison-là, sincèrement, on ne peut plus prendre un trophée comme celui-ci. Après, il faut rappeler une chose, c'est que dans les critères, certes, il y a le sportif, il y a les performances, mais il y a un autre critère que Charles adore, c'est ironique, c'est l'aura du joueur. Et ça, on en a parlé dans les émissions, on en a parlé entre nous. Et c'est vrai que là, Sadio, il souffre d'un déficit d'image. Alors, est-ce que c'est lié à son caractère ? Est-ce qu'il est africain ? Je suis d'accord, mais le premier ballon d'or de Messi, il a 22 ans, c'est un gamin qui parle à peine à la presse. Il y avait peut-être moins de concurrence, il y avait peut-être moins de joueurs. Il n'y avait pas Messi en face de lui, oui. Non, mais que Messi gagne le ballon d'or, encore une fois, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas, en sorte, pour moi, ce n'est pas le scandale du siècle. Non, je parlais juste de cette histoire de charisme et d'horreur. Lorsque Messi a son premier ballon d'or, il a 0. Il est à Barcelone, il est à Argentin. Certaines personnes peuvent penser aujourd'hui que Messi a réalisé une saison extraordinaire. C'est vrai, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, il va en demi-finale, il sombre en demi-finale, ça arrive à tous les joueurs. Il marque énormément de buts avec Barcelone, il ne gagne qu'un titre. La Liga. Quant à côté de ça, vous avez un joueur qui en gagne énormément. Beaucoup. Et en plus, il est décisif dans tous les titres que son équipe gagne. Et encore une fois, Ronaldo, j'ai regardé les statistiques de Ronaldo, elles sont inférieures à Sadio Mane sur l'année civile. Là, il est là le vrai scandale, probablement. Et aujourd'hui, Ronaldo, on va retenir quoi ? Tout ce qu'on a vu lorsqu'il met le triplé face à l'Atletico. On était tous debout à dire que c'est un joueur extraordinaire. Mais si ça fait que Ronaldo est devant Sadio Mane, dans ces cas-là, on n'est plus en train de valoriser une année civile. On est en train de valoriser un moment d'une saison qui nous a marqués. Mais en même temps, j'ai été marqué par le doublé de Sadio Mane au Bayern de Munich. Bien sûr. Encore une fois. Je ne le dis pas parce que je suis sénégalais, parce que je n'ai fait que crier cette saison. J'ai même fait un lobby, j'ai même fait de la propagande. J'ai créé un parti pour Sadio Mane. Non, mais j'ai créé un parti pour Sadio Mane. Mais aujourd'hui, je vous dis, je ne suis pas touché qu'en tant que Sénégalais ou en tant qu'Africain. Je suis touché parce que, globalement, je pense à ce qu'il va vivre là dans ses prochains jours. Et je me rappelle juste d'une chose. Rappelez-vous Franck Ribéry, qui avait tout gagné avec le Bayern de Munich. Ça a été le démarrage d'une longue descente aux enfers. Je suis sûr que Sadio ne vivra pas ça parce qu'il a cette humilité et cette foi qui lui permet de continuer à avancer. On se souvient que lorsqu'il a été deuxième au Ballon d'Oir africain, il a eu un petit peu de mal à s'en remettre. Mais il s'est remis et il se remettra encore. Parce que c'est un joueur important, intelligent, qui apporte beaucoup à Liverpool. Je suis sûr qu'encore une fois, il a dû être touché aussi par les propos d'Irgen Klopp. qui, avant même que le trophée soit élivé, se positionne sur l'un de ses joueurs alors qu'il a cinq joueurs engagés dans le trophée. Il y a plein de choses qui font que j'espère que Sadio gardera cette foi au travail et qu'il continuera. J'espère que l'année 2020 sera peut-être encore une fois l'année de Sadio Mané. Mais quatrième du Ballon d'Or, pour moi, je vous le dis, c'est un scandale. J'espère. J'espère.